Samsung vient tout juste d'annoncer ses deux nouveaux smartphones pliants, les Z Fold 5 et Z Flip 5, et si vous regardez la chaîne régulièrement, vous n'êtes pas surpris de toutes les annonces qui ont été faites. Néanmoins, on va faire un petit retour sur tout ce qui a été dit de la part de Samsung lors de cette conférence. En plus de ça, j'ai eu l'occasion de prendre en main un peu ces smartphones, donc on va pouvoir en parler un peu plus en détail ensemble. Alors vous le saviez, si vous suivez la chaîne, le Galaxy Z Fold 5, car c'est par lui qu'on va commencer, n'amène pas de grosses nouveautés. C'est surtout un redesign léger à l'extérieur avec un déplacement du flash pour la photo, mais surtout un gros retravail sur la charnière qui permet maintenant, comme sur le Z Flip 5, de voir les deux parties du smartphone bien se coller entre elles. Au-delà de ça, pas de grosses nouveautés. On retrouve le triple module photo qu'on a découvert sur le S23. Samsung a décidé de conserver cette taille très haute de smartphone et très peu large lorsque le smartphone est replié. Choix compliqué parce que, vous le savez, ce format de téléphone en Fold est très compliqué à maîtriser lorsqu'il s'agit d'aller atteindre le haut de l'écran avec les mains. On aurait aimé que Samsung retravaille un peu ce design et peut-être tasse un peu le smartphone pour offrir peut-être une taille un peu moins grande, mais plus pratique à l'utilisation. Chose qu'on rabâche et qu'on rabâche depuis la première génération du Fold et qui n'a toujours pas été corrigée. Au-delà de ça, on a eu le droit à ce à quoi on s'attendait. Juste un petit rafraîchissement côté processeur qui passe cette année en Snapdragon 8 Gen 2, le modèle qui a été développé en collaboration avec Samsung. C'est finalement sur le Flip qu'on aura le plus de différence et principalement sur sa face avant. Si le module photo lui aussi ici ne change pas du tout par rapport à l'an dernier, c'est en fait l'écran en façade qui a grossi, mais genre vraiment grossi et vient finalement occuper la quasi-totalité du capot du smartphone. Le Z Flip 5 propose sur sa façade un écran en 720p en HD+, qui propose une résolution de 748x720 capable de se rafraîchir à 60 images par seconde. A l'intérieur, on retrouve le même écran que l'an dernier en 6,7 pouces. Encore ici, un format très allongé qui amène beaucoup de complexité pour atteindre le haut de l'écran, qui ici proposera une résolution de 2640x1080, donc de la 1080p. Ce dernier, comme l'an dernier, permettra de se rafraîchir jusqu'à 120 Hz en adaptatif. De son côté également, le Z Flip a le droit à quelques améliorations, le processeur qui lui aussi passe en Snapdragon 8 Gen 2. Évidemment, on a eu aussi des petites évolutions sur l'un ou l'autre des smartphones en termes de batterie, mais c'est des choses que je ne veux pas forcément traiter dans cette vidéo, parce qu'il faut des tests d'autonomie pour pouvoir vraiment savoir si l'évolution a du sens ou non. Bon, vous l'avez compris, celui qui a vraiment eu le plus de nouveautés cette année, eh bien c'est le Z Flip 5, qui a l'air d'être le fer de lance de Samsung cette année, tant la communication est axée autour de ce modèle. Et il faut le dire, cet écran en façade, qui reprend grandement le design d'un dossier sous Windows, a de quoi plaire, tant par sa forme assez originale, que toutes les fonctionnalités qu'il peut apporter. Du moins, il avait de quoi plaire, jusqu'à ce qu'un concurrent direct sorte quelque chose de plus intéressant finalement. Parce que s'il n'est pas équipé du dernier processeur en date, en termes de fonctionnalités, le Motorola Razer 40 Ultra, de son côté, a beaucoup plus à proposer. Déjà par les écrans, qui sont à l'extérieur et à l'intérieur, qui peuvent se rafraîchir à des taux de rafraîchissement beaucoup plus hauts, à savoir 165 Hz à l'intérieur contre 120 sur le Z Flip 5, et 144 Hz sur l'écran extérieur contre seulement 60 Hz chez Samsung sur le Z Flip 5. Écran qui, par ailleurs, en plus, propose de la Full HD+, en quasi 1080p, alors qu'on n'a que de la 720p chez Samsung. Néanmoins, les fonctionnalités restent grosso modo les mêmes. Si on a une qualité un peu plus faible et un taux de rafraîchissement plus faible, bien déjà, ça pourra peut-être nous faire gagner de l'autonomie sur les tests de longévité, mais en termes d'utilisation, on se retrouve sensiblement avec la même chose. Des raccourcis vers des applications, la possibilité de répondre directement à un message sur l'écran en face avant ou même de répondre à un appel. Bref, l'écran en face extérieure devient maintenant vraiment un outil utilisable au quotidien pour naviguer dans n'importe quelle application et utiliser n'importe quel widget facilement, sans même avoir à ouvrir le smartphone. Mais, Samsung le précise, l'essentiel de l'expérience se trouve tout de même sur l'écran intérieur. Il existe aussi cette fonctionnalité de coq où, tout simplement, dedans, vous allez glisser une carte, et selon la carte que vous mettez, vous avez un fond d'écran adapté qui va s'afficher sur la face avant, et je trouve ça plutôt cool côté personnalisation. On ne va pas se mentir, même s'il est moins bien spiqué que le Motorola Razr 40 Ultra, je suis quand même vachement fan et vachement séduit par ce Galaxy Z Flip 5 que je crois que je vais prendre à la place d'un iPhone cette année. Une fonctionnalité qui reste tout de même en tout petit peu en retrait par rapport au Razr 40 Ultra, qui lui permet vraiment d'accéder à n'importe quelle application, là où certaines limitations sont encore présentes chez Samsung sur le Z Flip 5. Voilà donc pour les petites infos concernant les nouveaux smartphones pliants de chez Samsung, le Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5, et comme vous l'avez vu, clairement, Samsung a mis le paquet principalement sur le format compact de ses pliables. Je suis très content d'ailleurs, puisque c'est l'un de mes modèles préférés, et pour moi, celui qui a le plus à offrir au quotidien, tant par sa praticité que l'expérience qu'il peut proposer derrière. Évidemment, dites-moi en commentaire si vous voulez un test complet de ce smartphone. En attendant, il y en a un autre qui arrive très bientôt, c'est celui du Razr 40 Ultra, pour lequel j'ai enfin pu mettre la main. Je vous laisse avec cette vidéo, qui vous rappelle qu'on avait toutes les informations avant la sortie de ces smartphones. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium. Ciao !